Une cellule psychologique a été mise en place par le rectorat, mais ce matin l'inquiétude de certains parents restait réelle au moment de déposer leurs enfants au collège Jean Moulin. C'est pour ça que j'hésite à le laisser, il n'a pas de copain encore d'arrivée, donc là j'attends. Et là il y a un autre copain qui arrive, un autre derrière, et puis bon ben voilà, il y a un surveillant devant le collège, donc c'est bon, il va aller attendre à la grille. Mais oui effectivement on est méfiants et on surveille, et puis voilà quoi. Ça t'inquiète ça ? Ben oui parce que ça montre qu'il y a des gens qui ne sont pas très bien quand même. Vous disiez quoi ? De faire attention, de jamais rester toute seule à la sortie des écoles, rester toujours en contact avec les adultes. C'est à la sortie des classes lundi matin que la collégienne à vélo a été suivie par un individu en voiture. A quatre reprises, il a tenté de la faire approcher en lui faisant des signes, puis en l'appelant, mais la très jeune fille âgée de 11 ou 12 ans ne s'est pas laissée faire. Elle a eu le réflexe, c'est que dans l'avenue Félix-Gaillard, ici tout à fait au bout, il y a une rue en sens interdit. Elle a pris la sens interdit, ce qui a obligé effectivement l'individu à aller faire le tour du rond-point de la poule de barbe-zieux et de retrouver effectivement la pré-adolescente vers les écoles maternelles, ici donc à 150 mètres de ce rond-point. Et là, elle a eu le réflexe effectivement de se mettre près d'une adulte pour pouvoir effectivement se sentir protégée. Et à ce moment-là, l'individu est reparti avec la voiture. Grâce à ces caméras de vidéoprotection, le modèle de la voiture, une Peugeot 207 gris clair, 5 portes, a pu être identifiée. Un portrait robot de l'agresseur a été diffusé par la gendarmerie de Barbe-zieux en charge de l'enquête. Le parquet refuse de qualifier l'effet de tentative d'enlèvement puisque l'homme, âgé d'une quarantaine d'années, n'a pas eu de contact physique avec l'adolescente. Il parle de faits de violence. Les enquêteurs de leur côté pistent l'ensemble des témoignages et vidéosurveillance des commerces de la ville pour tenter de reconstituer le parcours de l'agresseur.